et communication et tactique à la 8 nous allons bientôt commencer cette conversation il ya un petit peu de patience et bienvenue à chacun d'entre vous à ces bonnes conversations que nous aurons sur le thème résister à l'homophobie au canard une stratégie queer et féministe prochaine diapositive s'il vous plaît je vais vous expliquer qu'on a des services d'interprétation qui sont donc disponible en trois langues donc si vous regardez en bas de votre écran il y a un icône avec un globe terrestre merci d'y cliquer afin de pouvoir sélectionner la langue dans laquelle vous voudriez écouter le webinaire d'aujourd'hui vous avez donc le choix entre français espagnol ou anglais vous pouvez également choisir de mettre en sourdine la discussion de fonds original prochaine diapositive s'il vous plaît je vous invite donc à vous renommer indiquer votre nom le pronom conversation et vos centres d'intérêt par rapport aux conversations d'aujourd'hui donc merci d'indiquer ce type d'informations dans le chat je vais commencer bonjour à tous je suis nana cause qu'au soit un son donc les pronoms que j'ai choisi sont elle je suis vraiment très excitée d'avoir un ce type de conversation aujourd'hui avec vous je suis contente d'être une des intervenantes un vraiment je suis vraiment heureuse merci beaucoup donc je vous invite dans le chat donc à mettre votre nom le pronom que vous avez choisi votre intérêt par rapport aux conversations d'aujourd'hui et n'importe quoi d'autre que vous aimeriez partager donnez moi juste une petite minute pour vous connecter live merci 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 ok j'ai quelques problèmes pour connecter les participants en direct mais je voudrais commencer cette conversation en remerciant chacun d'entre vous qui est ici en attendant que le problème se résout ceci est important que vous soyez ici en cette journée internationale contre l'homophobie la biophobie et l'an transphobie c'est important d'avoir donc ces conversations avec des militantes ghanéenne et je voudrais donc commencer par un grand remerciement envers donc les intervenantes de ce jour on a donc rita leila et nana merci beaucoup pour être ici avec nous aujourd'hui je vais vous présenter brièvement et inviter donc les participants à vous suivre également sur les réseaux sociaux donc je commence par ritan ketia qui est une consultante en recherche une écrivaine et militante féministe queer vivant à accra au ghana elle possède une vaste expérience de l'organisation féministe de la recherche et de l'activisme communautaire en afrique de l'ouest elle est coanimatrice de de gathering un espace social informel centré en tant que présentiste de radio et de télévision en revanche à kosovo hanson est une féministe africaine et militante artistique d'accra au ghana son travail créatif englobe les romans graphiques le théâtre la poésie les nouvelles les ateliers de cinéma les installations artistiques interactives etc elle est la fondatrice de drama queens une organisation de jeunes activistes artistiques qui utilisent l'art pour un activiste féministe panafricain et lgbtqi leila ayaka par contre est une féministe musulmane homosexuelle et une militante des droits humains qui vit sa vie comme une déclaration politique et comme un moyen de créer plus d'opportunités pour les jeunes personnes lgbtqiq de revendiquer leurs espaces de s'approprier de s'exprimer et de faire avancer le mouvement donc tout leur bio devrait également être dans le chat donc si vous voulez en savoir davantage et savoir quels sont leurs réseaux sociaux vous pouvez les regarder on va commencer tout de suite avec la conversation une question pour états au ghana comme dans de nombreux autres pays du monde l'homophobie semble être en hausse donc pouvez vous nous donner un aperçu de ce qui explique la montée de l'homophobie au ghana rita oui merci beaucoup lana merci beaucoup pour avoir donné cette opportunité on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à ghana donc je trouve que c'est un moment opportun d'en parler je suis heureux d'avoir de faire partie de cette possibilité de fêter également ensemble cette journée internationale contre l'homophobie la biphobie et la transphobie le ghana est un pays assez religieux dans ses conservateurs je vais dire et même vous pouvez voir également dans les médias beaucoup de choses se sont passées au ghana parfois on en a parlé pendant deux jours et ensuite les médias sont passés à autre chose cette homophobie peut vraiment être une menace pour la coalition nationale est également une violation des droits humains on est en train de faire beaucoup de campagnes on a fait également beaucoup de campagnes durant les dernières années pour que les personnes soient conscients de cette homophobie qu'il y a au ghana il ya une coalition qui est donc dirigée par un juriste il y a eu beaucoup d'agressions qui ont été faites envers certains homosexuels en 1990 par exemple il y a eu également un exemple il y avait un peu plus de langages qui ont été donc incorporé en ce qui concerne le l'égalité entre les gens entre d'autres choses mais encore beaucoup de choses nous reste à faire à partir de là une conférence régionale s'est faite ici à l'acra là encore la coalition nationale en a fait toute une histoire il ya eu les médias qui ont été donc impliqués il ya eu beaucoup de militants également qui se sont fait entendre on leur a dit que si une conférence de ce type pouvait être dirigée leur ai beaucoup de problèmes et dernièrement on a eu également un comité au ghana qui a été fermé c'était un national c'est un comité national et qui a reçu beaucoup d'agressions la média l'a fait apparaître comme quelque chose de pas bon la coalition nationale est supportée par des organisations surtout ce qui concerne la terre là l'organisation internationale pour les familles et avec donc l'assistance de plusieurs organisations internationales la coalition est devenue de plus en plus agressive tout le travail a été donc quand même ralenti en ce qui concerne les membres de la société qui sont contre les communautés lgbtq il ya plusieurs exemples de ce type par exemple pendant la crise il nous a été dit qu'il le bureau de représentation ne devait pas être là et donc a été fermé le gouvernement n'était pas vraiment favorable il n'y a pas eu de déclaration officielle qui a été faite ce type de violence n'a jamais été dénoncé et le ghana en particulier accepté au moins trois recommandations en support à la législation pour qui est contre certaines discriminations au ghana le problème est que les remènes à si les recommandations étaient acceptées mais n'ont pas été disons ratifiées donc il ya beaucoup de travail à faire encore donc il ya des pas qui sont faits mais il reste encore beaucoup à faire ceci peut contribuer à davantage de violences et de d'agressions envers les militants justement souvent il ya des applications aussi en ligne il faut en parler donc approcher les médias pour qu'il y ait une connaissance de ces agressions tout un travail est en train d'être fait pour justement qu'il y ait un plaidoyer merci beaucoup c'est très intéressant d'avoir donc un cadre plus précis de la situation au ghana j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit en ce qui concerne justement les frustrations des mouvements qui sont au ghana je voudrais poser une question maintenant à laïla nous savons que même dans les contextes répressifs il ya aussi une résistance féministe et queer comment se présente le terrain de l'organisation qu'il y aura au ghana laïla juste avant que tu prennes la parole est là je voudrais juste dire que si vous avez des questions merci d'utiliser le chat et de poser vos questions dans le chat est important d'avoir des sessions d'interactions mais ce sont très interactives pour l'on bonjour merci de m'avoir donné la parole au ghana nous sommes en train d'organiser très peu dû à certains problèmes donc il est difficile de s'organiser au ghana donc ces personnes sont discriminées en fait toute la communauté lgbtq connaît des grosses discriminations au ghana c'est quelque chose de difficile la résistance féministe queer a beaucoup de difficultés à opérer il ya beaucoup de défis pour ces groupes lgbtq au ghana merci beaucoup merci laïla hélas nous voyons tous les conséquences c'est vraiment difficile de créer donc une résistance à l'homophobie au ghana souvent tel que laïla l'a dit les personnes ont tendance à ne pas faire de coming out à garder leur sexualité privée à quoi soit qu'est ce que l'art queer et comment peut-il être un moteur de justice et de libération dans notre monde n'importe qui peut prendre la parole à cet effet est-ce qu'il a un autre type de question à laquelle tu voudrais répondre n'importe qui peut prendre la parole donc quels sont les défis à relever pour les communautés queer au ghana par exemple et parler de comment est-ce que les personnes se rassemblent comment est-ce que les personnes peuvent se rencontrer au ghana comment approcher les personnes dans les communautés lgbtq par exemple parler également des médias vous pouvez prendre la parole sur ces thématiques je pense que laïla devrait répondre à cette question est là ce que tu veux répondre à cette question sinon nous passons à l'étape suivante je suis désolé j'ai un petit problème avec mon réseau est-ce que vous pouvez répéter la question je crois que la communauté queer a beaucoup de problématiques au ghana donc comment peuvent-elles s'organiser ces communautés queer au ghana je pense que pourtant les possibilités du ghana sont incroyables je me demandais si vous voulez parler un petit peu de la résistance à l'homophobie de ces communautés au ghana je dirais oui on cherche encore des moyens d'avoir des espaces sûrs pour la communauté pour les les personnes se rassemblent dans des maisons pour l'instant et il part avec des pires et avec d'autres personnes homosexuelles mais l'homophobie est bien présente les défis sociétaires par exemple sont importants mais pour l'instant c'est très difficile de réunir des personnes avec nous on essaie d'organiser beaucoup de choses mais on doit s'assurer que lorsqu'on organise des réunions ces lieux soient sûrs et ceci n'est pas évident en raison de toutes les agressions que subissent les communautés lgbtqi au ghana parfois on a même peur d'être assassiné voilà où nous en sommes donc en gros pour éviter ce type de problématique on a donc des réunions via zoom on a trop peur de nous rassembler en présentiel trop peur des représailles contre les communautés lgbtqi il ya des programmes également qui sont organisés mais tout se fait en ligne personne ne se réunit car tout le monde a peur et il faut qu'on s'assure que les membres de ces communautés soient sûrs soient protégés donc souvent on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire on a également pas assez de fonds pour protéger ces personnes et on devrait vraiment arrêter toutes ces choses qui sont en train de se faire au ghana contre les communautés lgbtqi et avoir donc des espaces sûrs c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question merci beaucoup merci beaucoup pour ton point de vue je voulais que tu prennes peut-être la parole qu'est ce que tu peux nous expliquer qu'est ce que l'art à queer et comment peut-il être un moteur de justice et de libération dans notre monde merci beaucoup ça c'est une bonne question si je considère notre point de départ il est important de voir quels sont les défis donc pour moi l'art queer est beaucoup de choses ça peut être donc écrire ça peut être des dessins la peinture c'est un activisme artistique également avec beaucoup de militants c'est une façon également d'avoir des réactions émotionnelles de les traduire de façon artistique l'art queer est donc un processus particulier qui couvre beaucoup de choses et une façon de le faire les façons de le faire sont multiples il ya des personnes par exemple qui veulent créer de l'art queer pour des questions politiques ou autre on peut faire des entretiens également de la musique aussi il faut qu'il y ait une interprétation de cet art c'est pas seulement que je dois mettre ça ou ça dans mon art non c'est beaucoup plus que ça l'art justement doit être spontané une belle chose de l'art d'après moi et qu'on peut la lier avec le type de conversation que nous avons aujourd'hui l'art aujourd'hui peut être un endroit où on peut commencer un espace où on peut commencer le type de conversation c'est un espace où on peut adopter un nouveau langage également par exemple si on a une pièce de théâtre sur justement sur les homosexuels ou avec des arts visuels ceci est très intéressant c'est une autre façon d'approcher la question l'art travaille avec nos propres sens donc je pense que l'art peut jouer vraiment un rôle essentiel pour aider également à relever les défis mais ce n'est pas une seule chose l'art est juste une des façons de relever les défis que connaître les communautés lgbtq aujourd'hui au ghana ceci peut être également une part une façon également de d'être des activistes un peu plaidoyer merci beaucoup tu es la fondatrice de drama queen c'est vrai drama queen utilise vraiment l'art pour commencer des conversations autour de l'humanité autour de l'acceptation des uns et des autres oui merci lorsque drama queen a commencé c'était au début en tant que organisation militante des questions lgbtq c'était une bonne façon d'avoir ce type de conversation ça a été une merveilleuse expérience on nous a appelé à donner des conseils à rendre donc à soulever une conscience par rapport à la situation qui existait autour des questions lgbtq dans le pays à partir de là tout a bougé tout s'est développé le théâtre a été la première façon de dénoncer certaines injustices on avait aussi l'occasion de lire des histoires à la communauté ceci se faisait également à travers des installations théâtrales même les couleurs qui étaient utilisés les choix également de la décoration du théâtre avait tous un but ce n'était pas fait au hasard c'est une façon d'évoquer certaines réactions émotionnelles un des participants à expliquer qu'il était obligé de passer d'une pièce à l'autre elle passait d'une pièce à l'autre elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire c'était quelqu'un de très qui avait beaucoup de mouvements et les personnes ont commencé à réagir ceci se passe souvent c'est passé souvent dès le début on a également une autre pièce de théâtre qui s'est fait au ghana et qui parlait de de présenter toutes ces problématiques qui étaient chères aux communautés lgbtqi donc elles ont été mentionnées à travers une pièce de théâtre c'était quelque chose qui pouvait être très privé qui abordait en fait des questions très privées mais qui a été apporté à plusieurs personnes c'était une façon de commencer la conversation de normaliser la conversation autour des questions lgbtqi donc voilà un peu de choses qui ont été faites à travers ce drama queen merci beaucoup alors je vous encourage à aller en savoir plus en découvrir plus sur les drama queens si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser et pour ce faire vous pouvez utiliser la fonction q et a alors comme vous le savez les interprètes sont en train de traduire cette conversation et tous ensemble nous essayons donc de discuter de parler de manière tranquille et modérée afin que tout le monde puisse comprendre et que les interprètes puissent traduire je vais faire un autre tour de table en vous posant d'autres questions avant de me tourner vers le public et nous allons parler avec l'éla qui travaille beaucoup à l'intersection du de la sexualité et de la religion et donc tu essaies de changer les mentalités et l'approche des gens vis-à-vis de la communauté lgbtqiq que peux-tu nous dire sur ton travail ok j'ai réussi à rassembler des femmes qui donc pour discuter des problèmes rencontrés au sein de notre communauté en effet il n'y avait aucune communauté de femmes musulmanes queer au ghana avant cela voilà comment j'en suis arrivé à rassembler ces femmes pour moi c'est un succès j'avais bien pensé sur ton travail je m'aimplique je m'aimplique j'ai réussi à faire partie des membres de la communauté nous avons des membres de la communauté nous avons réalisé que il y a des marge des marges des marges des marges de la famille de la famille nous avons mis en train de voir les membres de la communauté Nous avons réussi à autonomiser notre communauté afin que ces femmes connaissent leurs droits et fassent entendre leur voix. Il y a toujours des discriminations, il y a toujours des mariages forcés. On viole les gens pour corriger leur sexualité. Il faut donc changer la mentalité des leaders religieux. Certains sont ouverts d'esprit, certes, mais sont-ils prêts à discuter et à aider leur communauté? Et là, je parle des leaders religieux ouverts d'esprit. Ils nous écoutent, certes, mais ils ne font rien pour changer. Nous devons donc aider notre communauté à se lever, à se défendre et à faire entendre sa voix. Merci beaucoup, Leïla. C'était un message très fort. Donc, soutenir les membres de ta communauté, les soutenir, les aider à faire entendre leur voix. Et donc, nous avons présenté l'exemple de Leïla, de ton groupe. Et puis, nous allons maintenant nous pencher vers The Gathering, un autre groupe, un groupe informel. Et donc, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, de nombreux modèles de réussite. Et il y a eu beaucoup de groupes qui ont eu ce type de succès. Mais qui peut donc, qui va soutenir, disons, ce groupe The Gathering? Quel serait ton idéal? C'est une sacrée question. The Gathering reste solidaire d'autres organisations, de la société civile au Ghana. Ainsi qu'avec son organisation mère, nous évoluons dans le même écosystème. Voilà pourquoi nous soutenons nos travaux. Quoi qu'il en soit, revenons au groupe The Gathering, qui est un espace qui a été créé principalement pour les femmes LBQ, ainsi que pour les transgenres et les intersexes. Et nous souhaitions créer un espace pour toutes ces communautés. Il n'y avait pas beaucoup d'espace social pour les femmes LBQ. Et ces espaces n'étaient pas assez axés sur le féminisme, même s'il existait déjà des groupes queers. C'est vrai, ils n'avaient pas cette dimension féministe. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer un espace informel organisé pour la communauté, organisé par la communauté. Nous ne sommes pas une ONG. Nous ne sommes pas radicales. Nous souhaitons juste cet espace pour nous-mêmes, cet espace qui soit à nous, sans devoir respecter les critères posés par d'autres donateurs. Et donc, c'est un groupe informel. Et un groupe informel peut faire preuve d'une créativité que les organisations de la société civile ne peuvent pas se permettre car ils ont un plan de travail. Elles doivent se soumettre aux règles fixées par les donateurs. Leur travail est limité, disons. Mais ce groupe est informel. Il oeuvre dans un espace informel. Et cela nous permet de faire preuve d'imagination dans le soutien que nous apportons aux femmes queer. Et au centre de notre travail, c'est le bien-être des femmes LBQ et des trans et non binaires. Cet espace est organisé par et pour les féministes, par moi-même, ainsi que par plusieurs de mes collègues, dont Sheila. Il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Nous partageons les tâches à effectuer. Nous partageons la prise de décision, mais aussi la responsabilité de ce groupe informel. Ce type d'espace est primordial pour la promotion d'un programme féministe qui soit basé sur la communauté, sur l'autonomisation au sein même de la communauté. Ceci dit, qu'en est-il des donateurs et du soutien apporté aux groupes informels? Il nous faut redéfinir la définition de militantisme. Changeons de cadre, sortons de ce paradigme où les seuls leaders militants sont ceux qui trouvent des donateurs. Les organisations de la société civile sont importantes, c'est sûr, mais changeons de cadre, changeons la définition du militantisme légitime. Tournons-nous vers un cadre où les groupes informels ne doivent pas forcément devenir des ONG. Soutenez-nous au lieu d'essayer de nous changer. On ne doit pas forcément être une organisation enregistrée avec un compte bancaire. Et ça, ce sont des impératifs dans le monde des ONG. Il y a des mouvements militants qui étaient donc basés sur la communauté qui s'éloignaient des modèles traditionnels militants. et si vous voulez nous aider, il faut tout simplement nous soutenir sans vouloir nous changer. Enfin, lorsque l'on transfère des ressources aux organisations de sociétés civiles, comment leur permettre de travailler avec des groupes informels? Les donateurs ont leurs propres bailleurs de fonds, qui ont leurs propres critères, mais si l'on fait face à un groupe informel, comment créer une structure de base qui nous permette de mieux collaborer en tant qu'organisation de la société civile avec les groupes informels? Merci beaucoup, Rita. Pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans le cadre questions et réponses, et nous répondons à des questions à la fin de cette séance. Alors, maintenant, je me tourne vers notre présentatrice télé. Est-ce que tu peux nous parler du rôle que les médias peuvent jouer dans la lutte contre l'homophobie et dans quelle mesure peut-il créer un climat propice à la communauté LGBT? Merci, et les médias représentent un espace très important qui peut déterminer l'inclusion ou l'exclusion sociale. Les médias peuvent exclure les gens de la société. Et au Ghana, nous avons un devoir, celui de diffuser la vérité et de faire la différence entre une opinion et un commentaire et la vérité. Nous avons également le devoir de respecter les individus, leur dignité. Nous avons la responsabilité de ne pas être discriminés sur la base de nombreuses choses, notamment le genre et la sexualité. Toutefois, si l'on se tourne vers les médias du Ghana et sur leur comportement, on a l'impression d'être de retour dans les années 90, la décennie durant laquelle je suis née. Et donc, je dois vous dire, il y a des médias traditionnels, notamment la télévision, qui sont supposés être plus sérieux que d'autres. Et si l'on se tourne vers la radio, il y a donc cette dimension de divertissement, de pop culture, et donc l'art peut faire office de pont entre les médias et les médias homophobes. Donc, imaginez une station de radio conventionnelle avec des invités qui peuvent parler, qui peuvent être homophobes, mais qui peuvent passer des musiques LBQ ou LGBT. Donc, la musique, l'art peut faire le pont. Imaginez la vidéo de WAP, c'est de la pop culture, avec des conversations, qui lancent des conversations dont les médias traditionnels sont absents. Les médias peuvent être un espace d'inclusion sociale, d'éducation alternative. Reprenons l'exemple des médias du Ghana. Les gens sont le produit de leur société et la société du Ghana est très religieuse. Et là, les personnes qui sont dirigeants des médias sont très actifs. Le dimanche, c'est religieux. Et par conséquent, nous sommes une société très religieuse et cet aspect se reflète dans les médias. Voilà pourquoi nous avons besoin de moyens d'éducation alternatifs, de médias alternatifs d'un plus grand accès à la pop culture pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Car il y a de nombreux événements qui ne sont pas documentés dans nos manuels d'histoire. Les médias ne souhaitent pas avoir une conversation objective sur le sujet, mais la vérité est que ces gens existent. Et il faut dire, voilà, ces gens existent, c'est leur histoire. Et ils participent à la culture pop. Et vous aussi, vous participez à cette culture pop. C'est tout ce que j'avais à dire. Et j'ai parlé de Just Like Us. C'est une exposition photo qui montrait des gens du Ghana dans leur quotidien, notamment quelqu'un qui arrête un taxi. Et donc des gens lambda, on ne sait pas qui est queer, qui ne l'est pas. Merci. Merci beaucoup, Akosua. Il est primordial que nous documentions l'existence de notre humanité. Cette communauté a toujours existé en Afrique. Je vais dès maintenant me tourner vers les questions. Alors, je vous remercie tous d'avoir posé des questions. Et alors, je vais en lire quelques-unes. Et je vais, disons, poser la question aux personnes qui, selon moi, sont les plus adaptées pour y répondre. Alors, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. J'ai une question de Chavonne. Selon vous, pourquoi y a-t-il eu une montée en puissance de l'homophobie? Est-ce que, donc, le militantisme est considéré comme une menace? Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner plus de détails? Rita? Oui, je suis d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs. Nous faisons face à de nouveaux opposants qui peuvent être très agressifs. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons également changé la façon dont nous défendons les droits de notre communauté. Comme je l'ai déjà dit, le plaidoyer est effectué via les réseaux sociaux. Les gens, donc, l'attention, nous attirons l'attention des gens sur nos activités et les gens ressentent un certain malaise. Je dois dire aussi que quelquefois, je me demande si ce n'est pas seulement, ce ne sont pas des actes pour nous faire peur. Il y a eu aux États-Unis des campagnes agressives, des campagnes agressives ont été effectuées à travers l'Afrique afin de susciter la peur et de susciter la panique vis-à-vis des LGBT, tout simplement parce qu'une guerre a été perdue aux États-Unis. et au final, c'est un problème qui est soumis à l'influence externe. On parle d'homosexualité africaine, mais cette onde d'homophobie est très occidentale. C'est une influence occidentale. Voilà pourquoi nous avons renforcé notre militantisme d'une part, mais de l'autre, l'influence occidentale est forte en Afrique. Merci beaucoup, Rita. Voici une question. Une autre question que je vais envoyer à Leïla. On va parler de la limitation, limitation au niveau des rassemblements en raison de ce climat homophobe. La nature explicite des LGBT rights Ghana avec leur nom notamment a donc encouragé une certaine action publique. Alors, comment s'y retrouver ? Il existe donc une communauté LGBT au Ghana qui est invisible, mais de notre part, on vous demande de rester silencieux. Donc, il faut trouver un équilibre. Comment trouver un équilibre entre ces appels à hausser la voix et ces appels au silence ? Leïla ? Je sais que Leïla avait quelques problèmes de connexion. Alors, si Leïla est indisponible, je pense peut-être que Nana pourrait répondre à cette question. Alors, comment trouver un équilibre entre ce besoin de visibilité et ces appels au silence ? De toute façon, les choses vont arriver. Le militantisme s'effectue, de diverses façons. Il n'y a pas une seule façon de militer. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à évoluer dans cet espace. Avant, je ne faisais partie d'aucune coalition. Je militais par moi-même. Aujourd'hui, bien sûr, il y a Drama Queens. Avant, je suis co-directrice. Avant, j'étais juste une militante. J'étais seule. Et bien sûr, le fait d'entrer dans une coalition, ça a changé mon mouvement. Les choses sont en train de changer et nous devons apprendre. Nous apprenons au fur et à mesure en avançant. Nous sommes invisibles. Nous apprenons à devenir plus visibles. Nous devons apprendre dans un climat d'amour. Honnêtement, j'ai envie de féliciter toutes les militantes, toutes les organisatrices qui sont en train de créer de nouvelles réalités. Nous sommes en train de faire des choses inédites. Il faut avoir de l'audace et du courage pour le faire, pour prendre, pour recevoir ces coûts. notre pays, le Ghana, notre nation ne s'en trouvera que mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que nous apprenons de nouvelles choses au quotidien et même mon mouvement est en train de changer. Il est différent. Merci beaucoup. Léla, es-tu arrivée à te reconnecter? Nous avions une question pour toi. Alors, j'ai une question en espagnol. je vais donc demander l'aide d'un des interprètes ou de ma collègue, Maggie. C'est une question qui nous vient de Chevonne. Sinon, je vais passer à une autre question de Chevonne toujours. Voilà la question pour ce qui est de la culture du viol. Peux-tu donc peut-on dire que le fait de ne pas reconnaître l'homosexualité et les autres sexualités peut créer une ambiance où on ne respecte pas les droits des autres personnes? comment lutter contre ce problème dans l'espace queer? Alors, si j'ai bien compris et j'espère que je n'ai pas mal interprété la question, ce qui est demandé, c'est comment résoudre le problème de la culture du viol dans l'espace queer? Nana, je pense que tu pourrais très bien répondre à cette question. Oui, bien sûr. Ce qui est difficile, c'est d'admettre quelquefois, il est difficile d'admettre qu'il y a eu des abus au sein d'une relation homosexuelle. et ça, c'est un symptôme de la culture du viol et cette culture, elle est dangereuse parce qu'elle ne nous permet pas de demander justice. Alors, imaginez, vous avez été violé et ce qu'il se passe, c'est que vous racontez une autre histoire, un autre récit, ce qui vous permettra de continuer votre journée et vous ne direz jamais la vérité, ce qui fait que ce qui s'est passé ne sera jamais validé. Et c'est vrai que l'on ne veut pas que les choses s'ébrouillent. Alors, moi, j'utilise l'art, mais il y a différentes façons de s'exprimer. On a parlé de la culture du viol, mais il y a plusieurs sujets qui seraient abordés au Ghana. Imaginez plusieurs questions dont le viol au sein des relations queers, les raisons, les motifs et on peut voir alors des gens qui vont assimiler des informations que vous n'auriez jamais cru c'est possible et vous voyez les gens apprendre et par conséquent, j'aimerais beaucoup connaître l'opinion des autres panélistes sur cette culture du viol dans notre communauté. Je vais intervenir. Alors, c'est un sujet très sensible, très délicat. Je connais des organisations comme One Love Sisters qui ont travaillé sur des sujets tels que les violences conjugales avec les membres, leurs membres. Alors, imaginez deux femmes ou deux hommes et là, on peut se demander pourquoi est-ce que ce serait de la violence conjugale et il faudrait que les infrastructures du système puissent soutenir des femmes queers qui ont été violées au sein de leurs relations. qu'il s'agisse d'une relation durable ou d'une relation ponctuelle, les victimes devraient pouvoir signaler ce qui leur est arrivé. Par conséquent, nous faisons face à un défi de l'homophobie, de la lesbiphobie. nous ne disposons pas de l'espace nécessaire pour pouvoir résoudre ces difficultés au sein même de notre communauté. Pour ce qui est de la communauté LBQ, il y a beaucoup de choses que nous devons déconstruire au niveau des rôles et des genres. Il y a toujours celui qui est soumis, qui fait la cuisine ou qui nettoie. et puis il y a l'autre partenaire plus masculin qui est le leader et qui sera l'homme du couple entre guillemets. Ces rôles doivent être déconstruits. Nous devons également détruire le patriarcat qui est en nous. Une fois que nous aurons effectué ce travail, nous pourrons donc reparler de la culture du viol. Pour nous, il faut également déterminer si être queer c'est de la liberté sexuelle et nous devons également parler de consentement, décrire le consentement. À quoi ça ressemble le consentement au sein d'une relation par exemple? Nous normalisons l'hypersexualisation des queer, des queer qui n'auraient jamais de conversation normale et peu glamour à propos du consentement. Ce sont des choses qui contribuent à la culture du viol malheureusement et qu'il faut déconstruire. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant regrouper quelques questions ensemble. Il y a une question à propos de qu'est-ce que les mouvements féministes du monde entier pourraient apprendre sur la résistance à l'homophobie à partir de l'organisation et des objectifs queer au Ghana. Comment est-ce que les personnes pourraient être plus motivées pour devenir donc des militants? Une autre question est par rapport au mouvement féministe mondial, comment peut-il soutenir les organisations et les collectifs dirigés par des homosexuels au Ghana pour renforcer leur résistance à l'homophobie? Parfois, ça peut impliquer également des adolescents. Donc, on a d'un côté l'activisme, le militantisme. Il faut que ce militantisme soit plus inclusif. Une question à vous, les filles. Rita, je voudrais répondre à la question sur les droits humains. il faut être plus sensible par rapport à ceci. J'ai beaucoup de passion en ce qui concerne ce type de questions. J'ai également beaucoup d'expérience. Il faut qu'il y ait des mouvements qui se développent en ce qui concerne les droits humains. Il faut que ces groupes soient plus inclusifs, plus humains. En Ghana, en particulier, il faut qu'il y ait des organisations qui travaillent pour les droits humains. Il faut que ces groupes féministes prennent le leadership. Lorsqu'on parle des droits des femmes au Ghana, il est important que ces mouvements parlent de la sexualité également. Il faut avoir des conversations qui gravitent autour de la sexualité au Ghana. on n'a pas forcément des relations rien qu'avec les hommes. Il faut que ceci soit bien clair. Donc, je lance un appel pour qu'il y ait plus de groupes intersexuels qui gravitent autour des problèmes féministes. Récemment, on a certains leaderships qui sont nés. Il y a des organisations au Ghana qui veulent supporter, donc appuyer les droits des communautés LGBTQI au Ghana. Ceci nous aide. Donc, il y a un développement. Ceci incite à être plus inclusif et reconnaît l'intersexualité des femmes tout en incluant les droits humains des femmes. Et tout ceci en étant contre l'homophobie. Un autre exemple important. Je suis en train de réfléchir. Il y avait un autre exemple. Il y a un fond également qui est dédié à ces problématiques au Ghana. Il est important d'avoir une campagne relative aux médias sociaux, entre autres, et ce, à travers les continents. il y a des fondateurs qui montrent leur support financier en ce qui concerne les questions relatives aux LGBTQI. Donc, c'est important d'avoir des bailleurs de fonds qui appuient ces idées, qui appuient ces questions. Autre chose qui se passe dans l'espace dédié aux femmes, il faut qu'il y ait une meilleure compréhension de l'homophobie. on ne peut pas se battre contre les injustices si on n'est pas prêt à se battre contre l'homophobie, contre la biphobie et contre la transphobie. Ceci est clair. Ici, on a un système qui nous dicte notre sexualité et ceci n'est pas acceptable. Il faut qu'on ait une compréhension fondamentale de ceci. Qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qui est considéré comme une question féministe? Donc, je pense que ce, c'est important. C'est un bon point de départ pour ces groupes féministes. Donc, il faut être positif. Merci beaucoup, Rita. Comme militante, comment est-ce que vous vous voyez? est-ce que vous avez également des conseils à donner? Est-ce que les jeunes queers peuvent faire partie d'une communauté et comment peuvent-elles aider à son développement? Nana, est-ce que tu peux répéter la question? Comment est-ce que les jeunes queers peuvent être inclus? Donc, comment est-ce que les jeunes queers peuvent être liés et faire partie de communautés et apporter leur support et être également appuyés dans leur choix sexuel? Comment, par exemple, est-ce que ces groupes peuvent se soutenir mutuellement? Comment également se battre contre l'homophobie par rapport à ton expérience au Ghana? en commençant avec la dernière partie de ce que tu as dit, je veux dire que parfois les sociaux, les médias sociaux peuvent être quelque chose de positif ou quelque chose de très négatif également. parfois, vous vous battez pour votre productivité. Il faut également gagner de l'argent pour survivre. Ce n'est pas évident. il est important de trouver davantage d'orateurs adolescents. Il y a beaucoup de speeches qui sont faits, beaucoup de discours, mais on manque d'adolescents homosexuels qui puissent prendre la parole. On a tous ces instruments comme Drama Queens. Trouver des espaces où ces adolescentes puissent parler de leur sexualité. Parfois, il est juste important de sauter dans certaines situations au mesure où ceci se passe. même si vous pouvez vous sentir folle à un certain moment, vous êtes en train de garder ceci vivant. Vous n'avez qu'une vie. Il faut la vivre à fond et il ne faut pas avoir honte de qui on est. Parfois, on a l'impression que quelqu'un veut nous voler du temps. Vous pouvez créer des connexions. Il faut que ceci soit bien présent dans la tête de chacun d'entre nous. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. La première partie de la question était sûre, je ne me rappelle plus. Non, tu as déjà répondu à cette question en fait. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je ne suis pas sûre qu'on ait la dernière question que j'avais notée, ensuite on pourrait passer aux questions du public. Celle-ci est ma dernière question. Comment le mouvement féministe mondial peut-il soutenir les organisations, les collectifs dirigés par des homophobies sociaux au Ghana pour renforcer leur résistance à l'homophobie? Oui, difficile cette question. C'est une bonne question, mais pas évidente. je crois qu'on peut avoir des constructions de mouvements qui se fassent à plusieurs niveaux, au niveau local, au niveau régional, etc. Je pense qu'il y a plusieurs échelles pour ce type de mouvement. Pour moi, je pense qu'il est important de continuer à soutenir le contexte local. C'est le travail que nous faisons. C'est quelque chose qui se passe. Par exemple, on s'occupe de ce qui se passe sous les lois du Ghana. C'est quelque chose qui est très important. Il est important de mettre ceci en ce qui concerne le contexte local. Ici, on parle d'un activisme local. Les stratégies doivent se faire également au niveau international, certes, mais on doit développer des infrastructures pour répondre aux questions gravitant autour de problématiques LGBT QI. C'est quelque chose qui est vraiment au-dessus de ma liste de choses à faire. Je crois qu'on devrait créer plus d'espace et plus d'opportunités pour échanger, pour que les mouvements puissent se rencontrer au niveau local, justement, pour expliquer ce qu'il se passe et trouver ensemble des solutions. On a beaucoup d'attention au niveau international de la part de bailleurs de fonds, par exemple. on a également les médias sociaux qui nous appuient. Il est important de reconnaître les mouvements jeunes. Il est important qu'il y ait des opportunités de partager les connaissances de de appui. appuie d'autres mouvements et obtenir un appui de la part d'autres mouvements. C'est tout ce que je voudrais dire, je pense, mais c'est une question qui va m'apporter à réfléchir pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma question était dernière, mais j'en aurais une autre. Quel serait ton message à transmettre pour que les féministes autour du globe puissent s'organiser? merci pour avoir créé un espace qui n'existait pas ou qui ne voulait pas exister, en fait, mais nous existons. J'espère qu'on pourrait continuer ce travail avec beaucoup d'amour. Il est important de nous faire entendre parce que nous existons et on doit faire entendre notre voie. Je suis vraiment très heureuse de cette opportunité et je remercie chacun d'entre vous pour avoir participé à ce webinaire. Merci à chacun d'entre vous qui vous trouvez aux quatre coins du monde. Merci beaucoup pour ton intervention. Leila a pu se joindre à nous malgré ces problèmes de connexion. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ces belles questions. On va toutes les lire. je crois que tu as déjà partagé nos biodata. mais je mettrai également mon bio mais également comment me contacter dans le chat. moi également vous pouvez voir comment me suivre sur les réseaux sociaux ou comment me contacter. beaucoup Nana pour avoir organisé ce webinaire et pour cette opportunité c'est un plaisir je voudrais inviter chacun des participants à se joindre à la witte surtout si vous voulez avoir d'autres types de conversation de ce type donc merci de vous inscrire pour devenir membre de la witte également regarder notre site web devenir un membre à travers le site merci à chacun d'entre vous et ayez une joyeuse journée internationale contre l'homophobie la biphobie et la transphobie au revoir à chacun d'entre vous au revoir 옇 TS h fois ah m akan d'après aprim cat owym à ضi